Diane Lair et la Miss France en exercice. Son règne se terminera en décembre de cette année. Elle passera ensuite la main à une nouvelle Miss, mais que va faire la jeune femme après cette aventure ? Elle met au clair ses futurs projets, une nouvelle Miss France à la radio, cela fait un petit moment que des rumeurs circulent sur Diane Lair. Tout le monde disait que la jeune Miss France allait se retrouver à animer la matinale de Virgin Radio aux côtés de Guillaume Janton. Mais finalement… Cette dernière sort du silence, dans une interview pour Télestar, la Miss France revient sur cette rumeur. Et pour le moment, elle n'est pas forcément vraie. Elle se dit donc très flattée, de cette rumeur. Mais pour le moment, rien n'est signé. Rien n'est donc concret. J'ai de belles propositions, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. J'ai été contacté récemment pour passer un casting, c'était marrant d'essayer. Si, un jour, ça peut m'amener un rôle, pourquoi pas. Mais pour le moment, rien n'est d'actualité, surtout que Diane Lair doit rester Miss France jusqu'à décembre. Son emploi du temps est donc plutôt plein. Il faut dire qu'il y a sûrement plein de choses à faire avant la fin de l'année. On se demande par exemple si elle participera à Fort Boyard, normalement, toutes les Miss France le font. On attend donc Diane Lair avec l'association des bonnes fées. Pas de doute, elle saura être courageuse. En tout cas, pour le moment. On ne l'entendra pas encore sur les ondes. Mais pourquoi pas, Diane Lair, un an de règne, car ce n'est pas la première Miss France à faire de la radio. En effet, Iris Mitenare anime une émission pour Chérie FM. Alors, cela peut être possible pour Vigin et Diane Lair. En tout cas, pour le moment, elle assiste aux élections régionales, et la jeune femme essaie de donner des conseils à celles qui tentent l'élection. Mais ce n'est pas tout. La jeune femme, même si discrète, se confie un petit peu sur sa vie personnelle. Elle expliquait par exemple quelque chose qui l'énerve vraiment, elle déteste être vue comme une fille à papa. Cette étiquette la gase particulièrement. Tout le monde parlait de mes études, d'une Parisienne fille à papa, mais moi, je me suis débrouillée toute seule, continue la jeune femme. Je suis indépendante de mes parents depuis mes 17 ans et tout ce que j'ai fait, c'est seul. Je me suis battue comme tout le monde et j'étais dégoûtée des propos réducteurs. Elle revenait aussi sur ses relations amicales. La jeune femme a peu d'amis, par contre, sa famille est très importante. La jeune femme est très proche de son frère. Il est vraiment l'homme de sa vie. Car pour le moment, la Miss France est célibataire. Il faut dire qu'il n'est pas simple d'être en couple pendant son règne, les déplacements sont nombreux et le temps se fait rare. Mais bientôt, la jeune femme devra rendre sa couronne de Miss France. Une année hors du commun qui s'achèvera dans un peu moins de six mois.